9 citations. Thème, Solitude 1. Dans le silence, Dieu parle au cœur de l'homme, dans la solitude, l'homme parle au cœur de Dieu. Alexandre Dumas Cette citation d'Alexandre Dumas met en avant l'idée que la communication entre Dieu et l'homme se fait de manière intime et profonde. Elle suggère que c'est dans le silence, lorsque l'homme écoute attentivement et ouvre son cœur, qu'il peut entendre la voix de Dieu résonner en lui. De même, lorsque l'homme se retrouve seul dans la solitude, il a l'opportunité de s'adresser directement à Dieu avec sincérité et authenticité, et ainsi établir une connexion spirituelle profonde. Cette citation souligne l'importance de l'écoute intérieure et de la réflexion personnelle dans la relation entre l'homme et le divin. 2. Il est inélégant de se plaindre de la vie quand on peut s'aménager une heure de solitude par jour. Émile Cioran Cette citation d'Émile Cioran signifie que se plaindre de la vie est vue comme manquant de finesse ou de classe lorsque l'on a la possibilité de trouver un moment de solitude chaque jour. En d'autres termes, l'auteur suggère que prendre du temps pour soi, pour réfléchir, se ressourcer ou simplement se détendre, peut aider à relativiser les difficultés de la vie et à trouver un certain équilibre. Il met en avant l'importance de la solitude et du recul pour mieux apprécier les situations et éviter de se plaindre inutilement. 3. Souffrir de la solitude, mauvais signe Je n'ai jamais souffert que de la multitude Friedrich Nietzsche Cette citation de Friedrich Nietzsche exprime une idée profonde sur la solitude et la foule. Lorsqu'il dit, souffrir de la solitude, mauvais signe Je n'ai jamais souffert que de la multitude, Nietzsche suggère que pour lui, la solitude n'est pas quelque chose de négatif. En fait, il semble indiquer que la solitude ne lui cause pas de souffrance, contrairement à la présence de nombreuses personnes autour de lui. Nietzsche semble préférer la solitude à la compagnie de la foule, car il considère que la multitude peut être source de souffrance ou de malaise. Pour lui, la solitude peut être préférable car elle permet peut-être une plus grande liberté, une introspection plus profonde ou une tranquillité d'esprit qui lui convient mieux. En résumé, cette citation suggère que pour Nietzsche, la solitude n'est pas nécessairement négative et qu'il préfère parfois être seul plutôt que de se retrouver au milieu d'une foule qui peut lui causer plus de souffrance. 4. Plus on approche de Dieu, plus on est seul. C'est l'infini de la solitude. Léon Blois Cette citation de Léon Blois signifie que plus on se rapproche de Dieu, plus on ressent la solitude. Selon lui, la relation avec Dieu peut être profonde et intime, mais elle peut aussi créer un sentiment de solitude car Dieu est infiniment au-dessus de nous et peut parfois sembler inaccessible aux autres. Donc, plus on cherche la proximité avec Dieu, plus on peut ressentir une forme d'isolement ou de solitude spirituelle. 5. Dieu créa l'homme, et ne le trouvant pas assez seul, il lui donne une compagne pour lui faire mieux sentir sa solitude. Paul Valéry Cette citation de Paul Valéry peut être interprétée de différentes manières, mais voici une explication possible. Dans cette phrase, Valéry suggère que Dieu a créé l'homme pour qu'il ne soit pas seul, mais qu'en lui donnant une compagne, il lui fait ressentir encore plus profondément sa solitude. Cela souligne la complexité des relations humaines et la nature paradoxale de la solitude. Même en étant entouré d'autres personnes, on peut toujours ressentir un sentiment de solitude profonde. Cela invite à réfléchir sur la condition humaine et sur la recherche constante de connexion et de compréhension mutuelle malgré nos différences. 6. La solitude et le passage est clandestin de l'âme Sylvain Tesson Cette citation de Sylvain Tesson, « La solitude et le passage est clandestin de l'âme », peut être interprétée de différentes manières. En gros, cela signifie que la solitude est toujours présente en nous, même lorsque nous sommes entourés de personnes. Elle est comme un compagnon secret qui voyage avec nous, même si nous ne la montrons pas nécessairement aux autres. Cette phrase suggère que la solitude est une partie intégrante de notre être intérieur, même si elle reste souvent cachée aux yeux du monde extérieur. 7. Lire nous confirme que la solitude est un trésor Sylvain Tesson Dans cette citation de Sylvain Tesson, « Lire nous confirme que la solitude est un trésor », l'auteur suggère que la lecture nous permet de réaliser que la solitude peut être quelque chose de précieux et de bénéfique. En lisant, on peut trouver du réconfort, de la connaissance, de l'évasion et de la réflexion, même lorsqu'on est seul. La solitude devient alors un moment privilégié pour se connecter à soi-même, pour se ressourcer et pour explorer des mondes et des idées nouveaux à travers les livres. Ainsi, selon Sylvain Tesson, « La lecture nous aide à apprécier la solitude comme un trésor, un espace où l'on peut se retrouver et se nourrir intérieurement. 8. La victoire sur la solitude, ce n'est pas rompre la solitude, c'est l'enrichir. » Louis Powels Louis Powels, écrivain et journaliste français, a dit « La victoire sur la solitude, ce n'est pas rompre la solitude, c'est l'enrichir. » Cette citation signifie que triompher de la solitude ne consiste pas simplement à s'en débarrasser, mais à la transformer en une expérience enrichissante. Plutôt que de la considérer comme une ennemie à combattre, il s'agit de trouver des moyens de tirer profit de la solitude, de la rendre positive et bénéfique pour soi-même. Cela peut impliquer de se connecter avec soi-même, de cultiver des passions, de réfléchir, de créer, ou tout simplement d'apprécier sa propre compagnie. Enrichir la solitude, c'est en quelque sorte la transformer en une alliée qui peut nous aider à nous connaître et à nous épanouir. 9. Il faut aimer la solitude quand on veut être photographe Raymond Depardon Lorsque Raymond Depardon dit « Il faut aimer la solitude quand on veut être photographe », il souligne l'importance pour un photographe de se sentir à l'aise et productif lorsqu'il est seul. La solitude permet au photographe de se concentrer pleinement sur sa vision artistique, de s'immerger dans son environnement et de capturer des images authentiques. En appréciant la solitude, le photographe peut trouver l'inspiration et la créativité nécessaires pour créer des œuvres significatives et personnelles. La solitude est souvent un moment de réflexion profonde qui peut conduire à des prises de vue uniques et émotionnelles. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?